Votre fidélité, sympathique, attention accordée à Canal Congo Télévisions, Radio Liberté, Kinshasa, vous nous suivez à Saint-Estan sur ce site viralique officiel, votre chaîne YouTube. Merci infiniment de votre fidélité accordée à la chaîne de référence. Nous allons parler d'un nouveau numéro au cours de cette émission, votre émission, Parlons Justice, qui reçoit sur ce plateau de Canal Congo Télévisions, qui fait office également du studio de la Radio Liberté, Kinshasa. Nous avons trois éminents invités, vous allez devoir les découvrir, ils vont donc signer leur toute première participation à cette émission, Parlons Justice. Nous parlons essentiellement de l'évolution de différentes actualités judiciaires qui font la ligne, en République démocratique du Congo. Pour en parler justement, vous savez que Pasteur Kass, qui a été arrêté il y a plusieurs semaines déjà, il est toujours incarcéré à la prison centrale de Makala. Nous apprenons qu'il est actuellement transféré dans une institution hospitalière pour des soins appropriés. On apprend également que l'infraction pour laquelle il a été poursuivi, vous le savez, l'infraction de viol sérminaires a été réqualifiée. On parle désormais, selon nos sources, parce que nous avons sur ce plateau le technicien de droit, l'un de ses avocats, il devra donner l'avis technique sur la question. Nous allons justement les recevoir. Il s'agit de Maître Alain Lemony, l'affaire Pasteur Kass qui fait la polémique à travers le monde. Beaucoup de chrétiens parlent, d'autres parlent des activités d'une instrumentation de la justice. Nous allons en savoir plus au cours de cette émission. Mesdames et messieurs de nouveau, merci de votre fidélité. Alors, je m'en vais recevoir. Le tout premier invité, Maître Alain Lemony, je l'ai annoncé tout à l'heure. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes avocat de Pasteur Kass, l'un de ses conseils, bien entendu. Il est en détention depuis combien de semaines déjà ? Nous allons parler depuis une semaine. Depuis le 22 janvier 2024, exactement. Ça fait à peu près cinq mois déjà. Nous sommes en train d'avoir gêné les cinquièmes mois. Nous tendons au quatrième mois. Quatrième mois. Alors, Pasteur Kass poursuivit pour viol sur mineur. Et l'affaire a été, a fait la hymne à travers les réseaux sociaux, pour ne pas dire, a fait baisse. Mais aujourd'hui, nous apprenons un peu comme vous êtes sur place. Nous avons voulu avoir la précision. C'est la raison pour laquelle nous vous avons invité sur ces plateaux des canals Congo Télévisions et Radio Liberté. C'est ça parce que l'émission est suivie également à la radio. Quel est l'état de la procédure aujourd'hui ? L'état de la procédure à ce jour est que l'affaire est en instruction devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Goumbé. L'affaire inscrite sous RP 30-501. Donc, après l'instruction préparatoire qui a été menée par le parquet général de la Goumbé, le tribunal à ce jour est saisi pour des faits autres, là il faut le souligner, des faits autres que ceux qui ont défrayé la chronique, ceux qui ont été l'objet de beaucoup, beaucoup de spéculations, de discours dans tous les sens, principalement dans les réseaux sociaux. Donc, les faits en examen devant les tribunaux à ce jour sont notamment ceux de supposés mariages forcés. Et nous, en tant que défense, nous sommes là pour démontrer que ces prétentions du parquet ne sont pas justifiées. On peut dire que finalement, l'affaire Pasteur-Casse, tant entendu, a été fixée. Et c'est depuis quand la première audience ? La première audience se déroulait le 29 avril dernier, et après début d'instruction, l'affaire a été renvoyée à deux semaines. Donc, la prochaine audience attendue doit normalement se tenir après-demain, donc le lundi 13 mai. Voilà. Pour la poursuite de l'instruction. L'instruction, comme vous l'avez dit, et comme nous l'avons annoncé, on peut retenir que désormais, l'infraction de viol, tant parlé, dont on a fait allusion un peu comme vous l'avez dit dans le réseau, n'est plus l'infraction pour laquelle le Pasteur-Casse est poursuivi. Absolument pas. Il est poursuivi aujourd'hui pour... L'acte d'accusation qui a été lu par l'organe poursuivant le ministère public n'est fait aucunement mention de l'incrimination de viol. Il y est question de, comme je viens de le dire, de supposer, prétendu, mariage forcé, et aussi d'une supposée incitation de mineurs à des actes contraires à la morale. Bon. D'emblée, nous pouvons affirmer que tous ces faits ne tiendront pas. Mais nous fustigeons ici, c'est l'occasion pour fustiger ce qui continue à être relayé, notamment par l'ONG Lisadel, qui s'est constituée partie civile dans cette affaire au cours de la première audience, et qui a pris part, qui a participé à cette première audience, ayant constaté comme nous que l'infraction de viol n'est pas poursuivie. Malgré cela, Lisadel passe sur les médias pour affirmer, en tout cas avec l'intention manifeste de nouire à la réputation du pasteur Kass, qu'il est poursuivi pour viol devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé. Ce sont des faits gravissimes que Lisadel fait commettre là. En tout cas, nous pouvons dire ici que, par rapport à cela, le pasteur Kass dispose du droit, il dispose du droit de poursuivre la Lisadel pour dénoncer plutôt imputation dommageable ou diffamation. Donc ce sont des infractions graves que notre justice devrait normalement mettre à charge des personnes qui portent la parole au nom de la Lisadel dans cette affaire. Donc la vérité, c'est celle que nous venons de vous produire là. Les faits, en examen devant les tribunaux, n'ont rien à voir avec le viol. C'est notamment... C'est une offre de soulagement où quelque part, vous êtes en train d'espérer, après justement cette sorte de réqualification, de fait, espérer voir le pasteur Kass être acquitté de ces accusations. Absolument. Nous avons eu l'occasion précédemment de passer dans un autre média de la place où nous avons affirmé qu'avec le temps, l'instruction étant menée comme cela se doit, la vérité va éclater. La vérité qui va éclater consiste en... On sait qu'il sera avéré que le pasteur Kass... Déjà, il est avéré qu'il n'a pas violé. Et il sera aussi avéré que le pasteur Kass n'a jamais contracté mariage avec un mineur. Absolument pas. Avec une mineure, excusez-moi. D'accord. Absolument. Merci beaucoup, maître Alain Lumouni. Je rappelle qu'il est l'un des conseils du pasteur Kass, vous le savez certainement, détenu à la prison centrale de Makala. Ça fait quatre mois environ, selon ses propres propos. Alors, pasteur Gabriel Mbenza, l'un des collaborateurs du LVEC Kass. Nous voulons avoir une précision. Nous l'avons dit tout à l'heure. Nous apprenons que les malades, que le temps de santé actuel du pasteur Kass. Oui, bien sûr. Le pasteur est à l'hôpital. La santé ne répond pas comme il faut. Il est là, en train de bénéficier des soins. Et nous croyons que le Seigneur va l'aider. Il se rétablira. Donc actuellement, c'est depuis combien de temps qu'il a été transféré? Juste pour des soins appropriés. Si j'ai une bonne mémoire, ça doit faire déjà un mois. Un mois environ. Alors, votre point de vue, votre avis, comme l'a dit maître tout à l'heure, pour lui, comme technicien, le fait tel que réproché au pasteur Kass, ne sont pas fondés, il l'a rappelé, de prouver de tout fondement, et qu'il espère obtenir l'acquittement de son client, je voudrais avoir l'avis d'un de ces collaborateurs que vous êtes. Votre point de vue, si la situation et l'évolution du dossier tel que cela avancent aujourd'hui? Oui, le frère, le maître a raison. Lorsqu'il dit que leurs acquisitions ne tiennent pas debout, oui, il a raison. Parce que, bon, quand on parle du viol, notre pasteur ne peut pas faire cela. Il n'a plus d'une femme. Il ne peut pas, il ne peut pas violer une femme. Lui, il se marie au vu et au su de tout le monde. Il n'a pas de vie là. Comme les autres là. Les débauches, vous voulez vous dire. Les débauches, ils font, ils mènent une vie là. En catimini. Mais lui, il se marie. En bonne et difforme. Il n'a jamais pris neuf fils. Qu'une seule femme des forces. Mais d'ailleurs, selon la Bible, le viol c'est quoi? Selon la Bible, je suis ici dans Deutéronome chapitre 22. Bien qu'ici, les dossiers sont déjà fixés. Bien que nous parlons essentiellement des faits selon les droits. Selon la loi, je me suis réservé de poser la même question à Maître qui, du reste, a déjà vidé la question. Il a dit que le viol, aujourd'hui, n'existe plus dans l'acte d'acquisition dont on a fait allusion en amont lors du dossier tel que nous l'avons appris en son temps. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le mot viol qui est... Qui vous intéresse là-bas. C'est déformé. Mais lisons quand même quelque chose ici. Je suis dans Deutéronome chapitre 22, verset 28. « Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et convienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Voilà le viol. Mais pour le cas dont nous parlons, c'est le père lui-même qui a réuni ses enfants majeurs et a posé la question, celle de savoir qui d'entre vous voudra aller vivre avec mon pasteur, Pierre Casse. Il y a eu trois parmi les quatre, je crois. Non, non, parmi les trois, deux se sont présentés volontairement. Lui, en tant que père, il a choisi l'une d'elle et c'est notre soeur Médat à cause de son caractère. Il dit, c'est toi qui conviens. Alors, tu iras là-bas. Et le frère Pierre Casse ne connaissait rien de tout cela. Il a été surpris dans la réunion. Le père, qui est le pasteur de notre assemblée, de Kinzambwete, il se met devant les gens et il annonce, il dit, voilà, ma fille est là, Médat, elle est déjà majeure. et elle a exactement 18 ans révolu. Alors, je trouve qu'il peut aller vivre avec mon pasteur, Pierre Casse. Je la lui donne pour femme. Et le frère était même surpris ce jour-là. Donc, on ne peut pas parler de viols ni des mariages forcés. parce que c'est le consentement même de la fille elle-même. Selon le témoignage, ce jour même, notre sœur est allée pour essuyer les souliers de notre pasteur pour enlever les poussières. C'est-à-dire, c'est ça, son consentement, pour montrer aux gens que non, moi, je suis d'accord. D'accord. On ne m'a pas forcé. Merci beaucoup. Pour achever l'idée, quand on parle de l'âge, selon la Bible, la femme doit aller au mariage à quel âge? Ça, c'est selon la loi biblique. Je prends 1 Corinthien, chapitre 7e, je lis directement le verset 36. « Si un homme regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là a fait bien. Vous voyez? Donc, l'âge qui est déterminé dans la Bible pour que la fille aille en mariage, c'est l'âge nubile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Gabriel Mbeza, je rappelle, le lundi collaborateur de l'EVEC, Kassa. Je m'en vais recevoir le troisième invité, il s'agit du frère Lucas Lingui. Merci d'être venu. Merci et bienvenue sur ce plateau du canal Congo télévision qui fait office, bien entendu, de la radio parce que l'émission est suivie également sur la 6.8 Mégayex, Radio Liberté Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir aussi invité dans votre plateau. D'accord. Alors, un peu la même question tout à l'heure posée au pasteur Gabriel, j'aimerais avoir votre point de vue sur le tas du dossier, bien que l'avis technique a été donné par l'un de ses conseils, maître Alain Lemouni, tout à l'heure, j'aimerais également que vous donniez votre point de vue quant à l'évolution du dossier, dire le fait tel qu'il a rappelé le pasteur Gabriel, les circonstances qui ont fait que le pasteur Cass puisse accepter ce qu'on serait tenté d'appeler ses cadeaux lui offerts par l'un de ses frères, c'est ça ? Alors, votre point de vue sur le dossier depuis ce qu'il a commencé, le fait tel qu'il a rappelé le pasteur Gabriel, rapidement, on va prendre le frère Kiffa et avant de revenir et poser la question en ce qui concerne l'aspect technique, bien entendu, à mettre à l'élemonie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est ça ce qui trouble le monde aujourd'hui. Quand ils entendent parler que quelqu'un a donné sa fille au mariage, une fille minère, selon le dur. En fait, une fille minère, ça, ce sont les jugements du monde, ce sont les jugements du réseau social. parce que la Bible que nous avons devant nous ici nous interdit de pouvoir juger selon les apparences. nous pouvons lire rapidement sur Jean chapitre 7, si je ne me trompe pas ici, c'est Jean chapitre 7, le verset 24. C'est Christ qui parlait ici. Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. Vous faites donc allusion à l'apparence de Médard, tout à l'heure. Ils ont fait allusion à la masse de notre sœur Médard. Que non, cette masse ne peut jamais manquer être une fille qui a moins de 18 ans. C'est un péché. Pardon ? Ils ont péché. Ça, ce sont les apparences. Notre sœur, comme le frère Gabriel venait de le dire, elle a été présentée dans le culte qui était passé à Kinza le 30 décembre 2023 par son père. Comme la fille que lui, son père, donne lui, son père, donne à son pasteur un mariage. et c'est moi-même la donnée a posé des problèmes aujourd'hui dans les médias aussi au niveau de la justice. Mais comment on peut donner une fille à mariage ? Alors, selon vous, qui était à la base de cette dénonciation ? Si, pour dire, qui n'a pas été content de ce dont vous faites allusion ? On peut dire, on peut même bien expliquer ça, ce n'était même pas une dénonciation, c'était une calomnie. Ce qui était à la base de cette calomnie, ce sont nos faux frères qui sont dans le message, qui ne croyaient pas le prophète Branham comme le Seigneur, tel que le Seigneur lui avait donné le message qui devrait... Ils ont été excommenés ? Pardon ? Je suis tenté de poser la question comme ça. S'ils ont été excommenés après les dénonciations ou après leur... Leur calomnie. Ce que vous appelez calomnie. Oui, c'est une calomnie, pire et simple. Parce qu'ils ont dit que... Parce qu'ils ont mis de l'argent. Ils ont donné des moyens pour que les pasteurs cassent soient poursuivis. Les mandats étaient sortis depuis le mandat. Pendant que Pasteur Cass séjournait encore à Mouanda. Ils ont dit que non, Pasteur Cass. Vous allez voir, dans le mandat, l'infraction qu'on avait déjà établie, c'était viol contre une mineure. Est-ce que le magistrat de Mouanda avait déjà invité Pasteur Cass pour... Pasteur Cass, le père de la fille, aussi la fille elle-même, que... Pour avoir plutôt des confirmations que la fille était mineure. Bluinde là, tout a été déjà établi en avant. Que non, cette fille-là ne manquerait pas d'être une fille de moins de 18 ans. Donc, c'était une calumnie. Mais, ce sont... Ma question n'a pas trouvé sa réponse, malheureusement. Je voulais savoir si, parce que les gens vous suivent, si ces frères que vous appelez le faux frère ont été excommunés. ce ne sont pas nos frères. Bon. Ah, ce ne sont pas vos frères. Non, ce ne sont pas nos frères. Nous, les frères d'autres... D'autres... D'autres tendances qui ne croient pas. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Et ne croyez pas à la polygamie telle que le prophète Branham l'a prichée. Et ne croyez pas que les sept sceaux que le Seigneur avait donné la révélation des six scellements, des six premiers sceaux au frère Branham. Mais le septième sceau, le frère Branham n'avait pas eu la révélation et ne croyait pas ça. Et il croyait que le septième sceau a été révélé. D'après, il croyait aussi que les sept honneurs de l'Apocalypse chapitre 10 et... chapitre 10 versets 3 et 4 sont révélés. Maintenant, le pasteur casse ayant récit par la grâce du Seigneur la compréhension du message du prophète Branham ça les trouble. Ça les trouble. Jalousie. Voilà. Donc c'était par jalousie que ces gens ont placé des moyens pour que le pasteur casse soit... Alors, c'est avec vous que je vais finir avant de revenir à mettre Alain le moni. Le problème, un peu comme l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'est... On peut aujourd'hui parler d'une affaire montée de toutes pièces en termes d'instrumentalisation basée sur des convictions de croyances ou de tendances aujourd'hui parce qu'ils l'ont rappelé tout à l'heure que selon la dénonciation faite qu'ils ont qualifié de calomnie était plutôt dit au fait qu'ils n'ont pas cri à cet accomplissement selon et de la prédication ou de la prédication du frère Branham. On peut aujourd'hui dire que le pasteur casse est victime de sa prise d'opposition ou de son interprétation de sa compréhension de la Bible. Oui c'est ce qui est juste ce n'est pas des choses qui commencent aujourd'hui c'est depuis les saintes écritures vous allez le remarquer dans la Bible les mêmes esprits qui se sont livrés aujourd'hui contre le pasteur casse a déjà existé c'est pourquoi la Bible dit ce qui est a déjà été vous allez le remarquer dans le jardin de Reine nous avions eu deux enfants et chez Adam il y avait Caïen le plus grand et il y avait aussi Abel et c'est Caïen qui avait l'esprit du diable qui a eu la haine pour Abel si vous allez plus loin vous allez remarquer comment il a tué son frère par jalousie que son frère avait offert une offrande plus agréable que lui à Éleu vous avancez et vous allez voir aussi dans la Bible quelqu'un comme Daniel qui a été faussement accusé à son temps par les Babyloniens parce qu'il était aimé du roi en ce temps-là ils l'ont pris ils l'ont jeté dans la fournaise à Dante à cause du véritable Dieu d'Israël qu'il servait et il refusait d'adorer les statues Babyloniens Ananias Azariah Mishkaïel même manqué cela qui est arrivé à leur temps vous allez venir vers Jean Baptiste qui était le messager qui apportait la parole auprès des juifs avant Jésus-Christ d'arriver il a été haï par l'enseignement ou les reproches qu'il a fait à Hérode sur mariage et divorce Hérode a pris la femme de son frère donc la Bible parle qu'une femme séparée ne pouvait pas être prise par quelqu'un donc Jean Baptiste en reprochant le roi Hérode en prenant la femme de Philippe il l'a jeté en prison Jésus-Christ a eu la même chose en son temps avec Judas et les pharisiens les apôtres ont eu la même chose par exemple Pierre à cause de la vérité il a été jeté en prison Paul n'en parlant pas et l'autre côté nous avons le prophète Wannam s'il est mort c'est ses propres enfants son fils s'appelait Paul qui l'a aussi entraîné à la mort aujourd'hui nous avons le frère Kass vous n'entendrez jamais qu'un faux prédicateur est arrêté toujours le véritable prédicateur le pasteur Kass subit tout ce qu'il subit parce qu'il s'en tient à la vérité de la parole surtout sur le sujet de la polycanie alors attendez est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord avec moi que l'apparence un peu comme l'a rappelé tout à l'heure le pasteur Lucas le frère Lucas qui l'a rappelé en termes d'apparence vous êtes d'accord avec moi un peu comme ceux qui nous suivent à la maison qu'au delà de ce que nous pouvons croire si vraiment c'est évident que la serre comme vous l'appelez est majeure est majeure vous êtes d'accord avec moi que son apparence laisse croire que le mineur bien qu'on nous interdit selon la bible selon les dires de pasteur Lucas tout à l'heure de ne pas juger si basse de l'apparence est-ce que vous êtes d'accord que son apparence laisse croire que le mineur demain ici va arriver sa tante sa tante va quitter depuis Kinzaura elles vont venir ici en famille vous allez voir sa taille elle est comme la soeur Meda celles que sont les papas de la soeur Meda sa tante maternelle oui oui donc cette dame qui va venir demain après c'est le papa de la soeur Meda même père même mère cette corpille ah mais c'est lui qui a été arrêté n'est pas le papa de la soeur Meda mais oui c'est lui qui est en prison avec le papa mais c'est le père biologique de la soeur Meda on l'a arrêté pour avoir donné en mariage sa propre fille de façon forcée non bon lorsqu'on parle de façon forcée vous pouvez inviter la soeur Meda qu'elle vient à votre émission elle viendra ici pour que vous la questionnez si elle avait été forcée voilà parce que parce qu'elle même a un procès verbal qu'elle a déposé devant le parquet le jour qu'on l'a interrogé même ceux qui l'ont interrogé ont dit celle-là ne peut pas voir qu'à pense par sa maturité nous avons des gens nés nous avons des gens minces sur cette terre donc on ne peut pas parler parce qu'elle a fait de trop pardon donc on dit que le pasteur casse en avait fait de trop chercher cette fille là c'était pour blesser la sensibilité on a parlé de lui c'est quoi le pasteur casse qui l'a cherché d'accord c'est le père qui avait dit moi j'ai eu beaucoup de filles par reconnaissance que j'ai du pasteur casse qui m'a prêché le message j'aurais souhaité qu'un jour l'une de mes filles soit épousée par le pasteur casse quand il a parlé à la maison une forme de dépositionnement aussi pardon mais qui donne la fille à mariage oui je sais je parle de dépositionnement celui qui donne la fille à mariage c'est le père non naturellement je parle de dépositionnement donc la soeur Meda a 18 ans révolu et la seule personne qui peut donner l'âge de la soeur c'est le père de l'enfant ce n'est pas la Lisabelle ou la Gisabelle c'est à ONG ce n'est même pas le parquet mais c'est Maître Allaire avant qu'il vous prenne la parole tout à l'heure disait que vous comptez initier une procédure contre la Lisabelle étant donné que déjà le fait pour lequel la prévention initiale qui était le viol tel que ça a été dit par le monde qui n'est plus aujourd'hui sur l'acte d'acquisition mais la Lisabelle continue à faire promotion mais la soeur m'aide à ce droit parce que sa réputation a été par la Lisabelle donc elle a le droit de poursuivre la Lisabelle pour calomnie qu'il a eu à faire à son égard parce que lorsqu'on parle de viol est-ce que moi je peux dire le viol dans la vie ça a été déjà lit bien sûr je voulais donner la deuxième écouture si vous pouvez rapidement allez-y encore que là ce n'est pas le code pénal maître devant à donner l'interprétation encore que là ce n'est pas le code pénal c'est le code pénal c'est le code pénal c'est le code pénal allez-y quand même rapidement vous allez répondre à la question de savoir la polémique autour de cette fameuse affaire de bulletin que nous avons vu dans les réseaux sociaux qui selon le duo des internautes est venu clouer les pasteurs vous allez répondre à cette question rapidement vous lisez les versets en question c'est exode 22 verset 15 il est dit ceci lorsqu'un homme séduira une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couchera avec elle il payera sa dote pour qu'il la prendra pour faire on ne dit pas qu'il ira même en prison le pasteur casse n'a même pas séduit si le père refuse de la lui ton accordé il payera en argent la valeur de la dote des vierges donc c'est le père qui a le droit de donner à un homme sa fille hier je dis ça une émission regardez lorsque la RDC a joué au stade et que le gardien a sauvé l'équipe mais toute la population du stade a dit monsieur le président donnez-lui votre fille le président en s'allant même le gardien le joueur il a dit c'est vous que la population est en train de dire que je puisse donner ma fille vous voyez que même quand vous épousez votre femme c'était en guise de reconnaissance par rapport à quoi à pasteur casse avoir fait quoi parce que si vous parlez mais le pasteur casse l'a enseigné le message du temps de la fin dans sa pureté c'est la même chose merci beaucoup à vous mes frères Kepha Kepha Moussavou je rappelle que vous êtes l'un des collaborateurs du pasteur casse alors je reviens à vous maître Alain Le Manin il se posait tout à l'heure la question de savoir que vous puissiez nous donner l'idée sur cette fameuse affaire des bulletins qui pour beaucoup de gens était en fait une manière de clouer davantage le pasteur casse parce qu'après avoir publié ces bulletins beaucoup ont dit que c'était une mineur est-ce que comme technicien droit bien qu'on a fait on ne veut pas parler des faits qui sont en instruction ici dans ces plateaux mais j'aimerais que vous donnez votre avis sur cette fameuse affaire de Bétain quelle a été la vraie version ou quelle est la vraie version parce que les dossiers sont en instruction vous avez bien dit de dire que le dossier est encore en instruction c'est à dire que les discussions sont en cours et vont continuer sur cette question mais ici il s'y est de préciser d'abord ceci que nous sommes dans un procès pénal qui obéit le procès pénal obéit à des règles qui lui sont propres en matière d'administration de la preuve dans une instruction pénale il est prévu pour ce qui est de la preuve de l'âge majorité ou minorité deux modes de preuve légale la première des preuves qui est admise c'est la production d'un acte d'état civil l'acte de naissance donc pardon oui notamment l'acte de naissance c'est la première preuve légale de l'âge à défaut d'acte d'état civil dit la loi on recourt à l'examen médical mais ici nous sommes quand même navrés de constater que le parquet s'apaisantit sur vous avez dit des bulletins scolaires qui d'ailleurs puisqu'il y en a plusieurs ces bulletins c'est vrai ça ? oui combien ? en tout cas à ce niveau nous en avons compté trois nous en avons compté trois et chacun de ces trois bulletins de même année scolaire ? non de différentes années scolaires vous parlez de différents âges différents bulletins pourtant des dates de naissance différentes d'accord je vous ai dit tantôt que nous sommes en matière pénale où l'administration de la preuve est strictement réglementée donc il n'y a pas d'acte d'état civil qui soutiendrait la prétention de minorité de la soeur méda il n'y a pas eu examen médical alors que le parquet a toute la possibilité de recourir à cela mais on se ramasse depuis son arrestation ou depuis qu'il y a il s'éclamait public oui l'instruction au niveau on n'a jamais examiné la sarmée l'instruction au niveau du parquet a commencé aux environs de la date de la mise en détention du pasteur au début ou à la fin du mois de janvier mais en tout cas c'est que nous sachions jusqu'à ce jour le parquet n'a pas autre chose à part le bulletin le bulletin ont été produit par la lisadette toujours d'ailleurs oui je voudrais préciser quelque chose à ce sujet les éléments d'information que nous avons indiquent que la lisadette l'a mis sa main a participé à la confection à ce qui a abouti à l'obtention de ces bulletins l'obtention ou la confection en tout cas à ce niveau-ci c'est ce que je peux dire de l'aveu de l'aveu de la lisadette elle-même elle a pris part à l'enquête qui a été effectuée alors il faut se poser la question ici de savoir s'il est normal qu'une partie au procès puisque la lisadette est partie au procès partie civile s'il est normal qu'une partie au procès puisse concourir avec le ministère public à la réunion des éléments des preuves contre la partie adverse nous estimons que c'est une anomalie donc cette question des bulletins elle continuera à être débattue mais à notre niveau nous croyons que cela ne peut pas suffire à emporter alors qu'elle vient faire le béton aujourd'hui parce que vous dites que les faits ont été réqualifiés et que actuellement le pasteur casse n'est pas poursuivi ne plus poursuivi pour viol mais plutôt pour mariage vous l'avez rappelé ici selon vous supposé forcer oui c'est toujours dans la démarche de chercher coûte ce que coûte une condamnation puisque on comprend que aller dans le sens d'établir le mariage forcé à l'égard d'une personne majeure ça ne va pas marcher puisque tous les éléments du dossier indiquent qu'il y a eu consentement alors le seul moyen auquel on veut recourir pour obtenir coûte ce que coûte une condamnation c'est de vouloir faire croire à la minorité puisqu'en cas de minorité le consentement est inopérant c'est de ça qu'il s'agit il s'agit d'un acharnement alors selon vous parce que vous êtes technicien du domaine j'aimerais dire que vous êtes vous avez la maîtrise du dossier l'évolution telle que vous le constatez et pour qu'on vous l'avait dit vous semblez avoir en vous le regret de constater que l'une des parties a concouru comme vous l'avez rappelé à l'établissement de ces pièces sa conviction qu'elle vous a plu le but est-ce qu'aujourd'hui vous croyez vous croyez alors à l'acquittement de votre client si oui si base de quel fait ou si base de quel élément vous comptez obtenir l'acquittement de votre client j'aimerais pas dire que vous voulez ici nous livrer vos secrets de France nous ne livrons pas les secrets d'ailleurs nous estimons que c'est une affaire qui est suffisamment claire tellement que nous n'avons même pas comme tel besoin de garder en réserve nos arguments les faits ont été placés sur la place publique la place publique n'est-ce pas normalement d'ailleurs une instruction préparatoire menée par le parquet devrait être secrète mais ici au contraire vous avez parlé vous même des bulletins que vous avez pu voir dans les réseaux sociaux pendant l'instruction préparatoire alors que l'instruction préparatoire doit être secrète n'est-ce pas donc au regard de tout ça nous estimons que la réunion des éléments des preuves pour accabler le pasteur Casse est impossible les éléments des preuves sont en tout cas pas à la portée de l'accusation l'accusation qui se focalise uniquement sur la prétendue minorité de la concernée Est-ce que vous avez sollicité une contre-expertise par rapport aux valeurs probantes je dirais de ces documents versés dans le dossier Contre-expertise à ce niveau non puisque nous nous estimons que ces documents ne constituent pas la preuve légale ces documents ne constituent pas la preuve légale et dans ces interventions l'organe poursuivant a reconnu qu'il y avait doute quant à la question de l'âge en évoquant une disposition pénale nous allons peut-être y revenir plus tard à laquelle l'organe poursuivant veut donner le sens comme quoi en cas de doute c'est la minorité qui prévaut cela n'est pas juste non plus donc pour nous le doute persistant le doute patent qui existe dans ce dossier ne peut avoir qu'une seule conséquence c'est l'acquittement on ne peut pas condamner devant un imbroglio un dossier qui contient un imbroglio que nous observons ce niveau voilà le dossier est tout simplement vide merci beaucoup à vous maître Alain Lemouni je rappelle que le conseil de Pasteur Kass je ne peux pas vous que nous suivez vous qui venez de vous rejoindre nous sommes en direct canal convoi télévision et Radio Liberté Kinshasa nous sommes également c'est estivé à le co-officier nous recevons pour vous sur ces plateaux et studios de la Radio Liberté Kinshasa quelques invités qui sont justement venus parler de l'affaire Pasteur Kass je rappelle aujourd'hui qui est toujours en détention mais actuellement il est en train de suivre les sujets de santé des soins appropriés parce que étant malade l'a dit tout à l'heure Pasteur Gabriel Méza que je retrouve encore Pasteur Gabriel Méza tout à l'heure le maître Alain Lemouni il a dit l'affaire est vide est-ce que vous croyez comme chrétien bien que vous dites ici qu'il y a acharnement il a également rappelé il y a une sorte de calomnie montée contre votre pasteur vous croyez sincèrement à l'aboutissement erré de cette affaire bien sûr bien sûr que si parce que selon ce que le maître venait de dire le dossier est complètement vide les gens avancent des acquisitions qui ne tiennent pas debout comme le fameux l'homme de l'Isadelle qui s'est dit être du côté des acquisateurs il dit il dit que l'heure ONG c'est pour la défense des enfants tout ça mais moi j'aimerais lui poser une seule question la l'Isadelle la l'Isadelle vous regardez la caméra on va transmettre par exemple vous regardez la caméra de notre soeur lui sait-il que d'autres enfants ont été boutés hors de l'école parce qu'il n'y a pas de moyens celui qui pouvait financer leur école est arrêté le papa que fait-il à l'égard de ces enfants voyez que c'est une hypocrite c'est une SOS que vous lancez une SOS que vous lancez la l'Isadelle lui il doit répondre la l'Isadelle la l'Isadelle le message est lancé il est un menteur il est là pour chercher les moyens ils reçoivent beaucoup d'argent bon parce que vous en parlez quel est l'intérêt que la l'Isadelle et la même question sera répondu par tous les invités qui sont sur ces plateaux quel est l'intérêt que la l'Isadelle vit selon vous derrière ces dossiers parce que vous semblez charger et la l'Isadelle et les 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 gens que vous qualifiez de le faux frère 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 alors quel est l'intérêt si par exemple il y a un conflit il y a un conflit de conviction conflit de croyance conflit d'interprétation par rapport à d'autres ce que vous appelez faux frère quel est l'intérêt que la l'Isadelle viserait derrière les dossiers ou la poursuite ou l'arrestation de Pasteur Cassa l'intérêt de la Jézabel c'est l'argent il est là pour poursuivre l'argent lui il ne plaide pas pour autre chose lui il vise l'argent ils ont reçu beaucoup d'argent dans le noir sur le dossier venant du de ces gens là que nous appelons les faux frères et d'autres que nous ne connaissons pas mais en tout cas ça a été dit ils ont reçu beaucoup d'argent l'infraction n'est pas là mais nous constatons voyez par exemple le feu Etienne Tisekedi ou Amulumba avait une fois dit la justice de notre pays est assise sur des irrégularités nous l'avons constaté et nous le constatons jusqu'à ce jour notre président Félix Tisekedi avait aussi dit lors de son discours que la justice de notre pays est malade mais je crois qu'il doit y avoir des médicaments pour éradiquer cette maladie là j'invite le président lui-même pour que qu'il puisse lui-même s'investir sur le dossier Pasteur Kass afin que la justice de notre pays aussi soit éradiquée Merci beaucoup Merci beaucoup à vous Pasteur Gabriel Mézard collaborateur de l'Evec Kass Rapidement M. Lucas Lengue Est-ce qu'aujourd'hui la question je pense que elle sera vraiment répondu par M. Kepha avant de revenir à M. Alain parce que nous devons finir cette émission déjà Est-ce qu'aujourd'hui Pasteur Kass est prêt à renoncer à ses dons ? Est-ce qu'il a déjà renoncé à ses dons ? Aujourd'hui peut-être que nous ne le savons pas ceux qui nous suivent veulent connaître et la même question sera reposée à M. Kepha qui répondra à cette question bien que vous avez dit c'est conforme à la Bible parce que le monde a dit bon voilà il y a Issa il y a Issa ça a créé c'est la mer publique aujourd'hui est-ce regardez la caméra répondez à cette question le Pasteur Kass a-t-il déjà renoncé à ses dons ? Ou il est prêt à le faire si jamais on conditionnait sa libération par cette initiative par exemple de renonciation ? Vous regardez la caméra Bien merci j'ai compris votre question si le Pasteur sera père renoncé à ses dons de la femme qui lui a été donnée par son frère bon jusque là c'est le père de la jeune fille qui a le pouvoir sur son enfant mais il y a eu versement de la dot en Betty le versement de la dot ça ça a été débattu au niveau du parquet maître Alain est bien disposé pour vous donner cette réponse mais moi je réponds juste à ce que c'est le père de la jeune fille qui a le pouvoir sur son enfant donc jusque là on considère que le mariage est encore en cours ou de construction le père avait promis il avait dit que non j'avais déjà la dot de ma fille en réserve si le pasteur accepte moi même j'ai déjà parlé à la famille je vais distribuer c'est lui même qui va donner le pasteur ne donne rien moi même je porte garant alors est-ce qu'il est prêt à renoncer vous dites là vous ne savez pas c'est le pasteur qui a le pouvoir le frère le papa de la jeune fille qui a le pouvoir de retirer sa fille d'accord alors messieurs que femmes vous savez est-ce que pasteur est-il prêt aujourd'hui pour au nom de la paix faire la paix avec le monde entier le monde qui a été choqué peut-être par l'apparence comme vous l'avez dit mais bien que la bible nous interdit de réfléchir de penser c'est l'apparence est-ce que le pasteur est prêt aujourd'hui à renoncer et puis faire la paix avec le monde je vais d'abord ajouter ce que notre femme vient de répondre en ce qui concerne l'intérêt de l'anisadelle dans ce dossier d'accord c'était la première question la soeur medaké voici avec sa mère biologique quand elle est arrivée ici sur à l'interrogateur au parquet et puis son père on leur a d'abord injuré là-bas des villageois des gens qui étaient au parquet qui les ont reçu les magistrats et de l'anisadelle aussi pour dire vous êtes des gens qui ne sont pas justes ça va pas il y a beaucoup d'argent ici venez prendre de l'argent on va vous donner ça a été dit exposer le pasteur elles ont été approchées ce qu'on voulait dire c'est une révélation donc il y a l'argent ici exposer le pasteur nous allons vous donner de l'argent à elle-même on a proposé 5000 dollars pour la remettre enfin qu'elle s'érange de l'autre côté pour exposer le pasteur casse enfin qu'est la corruption c'est ce que vous déclarez c'est ça l'intérêt de l'anisadelle d'accord parce qu'ils en ont reçu beaucoup d'argent dans le but de calomnier le pasteur casse enfin de vouloir lui faire du mal d'accord alors la seconde question maintenant la seconde question est-ce que le pasteur casse au nom de la paix je précise au nom de la paix va renoncer au mariage je ne peux pas répondre à la poste du pasteur casse c'est sa femme qui avait été donnée alors moi je ne peux pas ici quelque part on dit c'est le papa qui a le pouvoir qui a encore le pouvoir c'est leur fille mais attends attends le père c'est lui qui a donné jusqu'alors le père n'a jamais dit que non je ne donne plus c'est les poursuites mais est-ce que la dote a été versée non non le père a dit moi je ne voudrais pas que le pasteur ne verse à moi la dote mais c'est moi en tant que son fils qui versera la famille moi j'ai déjà l'argent cardé pour l'honneur de mon pasteur à verser la dote à la famille combien donc pardon la vidéo que nous avons villa c'était la question c'est qu'elle cérémonie ça mais regarde les oncles de la vie côté maternée était ici lorsqu'il y a eu l'interrogatoire d'autres arrivent même des mains avec la fille les oncles de la fille s'ils n'étaient pas satisfaits ils pouvaient être en révolte mais jusqu'alors ni le parquet ni l'alizadelle n'a aucun membre de la famille qui vient se plaindre que nous sommes mécontents du pasteur de Frébani et j'ajoute ceci lorsqu'on parle même que la jeune fille a 14 ans je vais vous donner une révélation saviez-vous que la soeur Meda sa mère biologique n'est vécu avec son père depuis 2005 mais elle a témoigné semble-t-il oui depuis 2005 donc lorsque le père dit qu'elle est née en 2005 il faut considérer parce qu'en 2005 il y a eu séparation entre monsieur le frère Daniel le pasteur Daniel et la maman biologique de la soeur Meda elle est allée refaire sa vie avec un autre homme elle s'est le mari alors la soeur Meda a des jeunes frères venus de sa mère de l'autre père d'autres sont nés même d'autres sont nés même la justice je l'ai bon ils peuvent faire de l'enquête d'autres sont nés même après 2005 ce sont ses petits frères alors on a fini on a fini on a fini l'émission vous allez conclure maître Alain l'aumonie sur ce que nous avons dit ici le fait d'abord que le versement de la dot selon ce que nous venons de l'apprendre n'a pas été fait et que le pasteur le frère le père justement de la dame était prêt à le faire on peut considérer aujourd'hui qu'il n'y a eu aucune cérémonie si oui quelle est la vidéo quelle connotation donnez-vous à la vidéo que nous avons vu dans le réseau la vidéo qui a été diffusée c'était la vidéo de la réunion à l'église si je ne m'abuse c'est de cela qu'il s'agit non il veut parler de la vidéo de Mwanda la vidéo de Mwanda non mais en tout cas là il ne s'agissait en réalité que d'une présentation une présentation qui a été faite au pasteur Pierre de la soeur Meda pendant que le pasteur était de passage il était juste de passage à Mwanda donc c'est tout ce que nous en savons c'est ce que nous ce n'était pas c'était pas une cérémonie de mariage en tout cas à notre avis non il ne s'agissait pas de la cérémonie de mariage alors non pas même je vous dis qu'elle m'en parle pour ceux qui vous suivent un mot à toute la population congolaise c'est vous qui avez l'opportunité de finir cette émission vous lancez un message aux autorités à tous ceux qui vous ont suivi le frère et serre de Branham de Dur des messages ceux qui sont de faux ou de vrais frères leur famille et tous ceux qui ont été choqués par exemple par cette vidéo par l'incompréhension à entendre tout à l'heure le frère Lucas qui parlait de l'apparence vous regardez la caméra vous laissez le dernier message de cette émission et je profite que ce soit à Nigala message le dernier message est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde est-ce que la personne est-ce que c'est une personnalité publique importante est-ce que le procès c'est un récent pour la récent au-delà de la frontière de l'abissot pour une autorité de l'abissot j'estime que le procès c'est un occasion qui est-ce que ici en RDC il existe la justice une vraie justice c'est-ce qu'on a le vrai droit le vrai droit les vrais faits les vrais faits il y a pasteur qui a évolué tout le monde a vu que l'accusation va porter à qui sur il y a viol est tombé et tout le monde verra en fin de compte qu'en réalité il s'agit d'un acharnement sur sa personne à cause il y a ma conviction à cause il y a moussala il y a prédication il y a enseignement il y a un contenté il y a un correspondre il y a un attend il y a un bel été mais en tout cas ce n'est pas pour cela qu'il faut la persécuter constitution garantir liberté liberté à penser liberté à expression liberté il y a religion je crois que c'est là que nos autorités doivent porter leur attention pour ne pas protéger la personne il y a pasteur ou il y a ça en réalité victime il y a atteinte la liberté naïe il y a expression par rapport il y a enseignement biblique alors ça n'est fini merci infiniment à vous tous de nous avoir suivi canal congo télévision vous dit merci d'avoir suivi ces numéros parlons justice merci à vous maître Alain Lumani d'avoir été le nôtre avec plaisir de vous retrouver prochainement merci également au pasteur Gabriel Mbenza collaborateur de pasteur d'avoir été le nôtre avec plus de vous retrouver prochainement sur ces plateaux merci à mettre au frère Lucas Lengue pour votre présence également merci au frère Kepha Moussavou de votre présence merci à toute l'équipe technique qui m'ont accompagné merci à Génie Ocasada qui était derrière la cabine technique à la radio merci à Bruno Zinga qui était au forêt au moulin derrière le caméra merci à toute l'équipe et nous nous retrouvons prochainement soulevez ce programme en rediffusion dimanche à 21h c'est votre radio et votre télévision nous vous retrouvons prochainement portez-vous bien au revoir